Parmi toutes les composantes mises à notre disposition afin de personnaliser notre aventure Monster Hunter, nous avons les armes. Au nombre de 14, cette base nous invite à tout un tas d'améliorations permettant de créer celles qui nous aideront à venir à bout de toutes les créatures s'interposant entre nous et notre objectif ultime. Je vous le disais lors d'une précédente vidéo, chaque arme a son propre feeling et leur maniement diffère. Selon que vous soyez axés sur la défense, certaines seront plus adaptées que d'autres et c'est donc à nous de choisir celles qui seront nos armes idéales en fonction du type de chasseur que nous sommes. Énumérer toutes leurs spécificités en restant efficace serait une tâche particulièrement lourde tant les combos sont uniques de l'une à l'autre. Donc pour être sûr de vous donner des informations précises, j'ai décidé de ne me concentrer que sur celle qui a trouvé grâce à mes yeux et ce, malgré la difficulté de prise en main qui lui est dédiée. Sa lourdeur n'a d'égal que sa force de frappe et quelle sensation de puissance lorsque l'on arrive à boucler un enchaînement sur une zone sensible. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de la Great Sword ou, si vous préférez, la Grande Épée dans la Langue de Molière. Salut à tous, c'est Kazumaru et aujourd'hui nous allons nous prendre pour Guts. Alors, je ne vais pas perdre 20 minutes à tourner autour du pot dans des explications floues. Le panel des coups est, en lui-même, assez réduit. C'est donc les enchaînements qui feront la différence pour peu que vous ayez le temps de les finir. Car oui, le plus important avec la GS va être le timing dans lequel vous lancez chaque coup. Tentez une frappe chargée juste avant une attaque ennemie et vous vous retrouverez à terre si ce n'est KO. Pour commencer, nous allons rapidement voir les coups de base. Une attaque verticale avec triangle ou Y si vous êtes sur Xbox que vous pouvez enchaîner avec rond pour un balayage à l'horizontale ou triangle encore une fois afin d'atteindre la charge divine. J'ai commencé par vous parler de l'enchaînement triangle rond car il a un périmètre d'action plus large et surtout, il permet en cas d'attaque d'esquiver plus rapidement via une roulade. Il faut savoir que tous les coups effectués avec triangle sont chargeables qu'ils soient glissés, sautés ou tout simplement effectués pendant que l'on appuie sur une direction. Notons que les temps de charge varient selon les coups mais ralentissent fortement les attaques. En contrepartie, l'augmentation de la puissance est nette et pourra faire la différence lorsque la charge divine est réalisée à son maximum. Je vous conseille d'ailleurs de ne tenter cet enchaînement qu'une fois le monstre immobilisé pour un max de dégâts et surtout un minimum de risque. Au niveau des charges, sachez qu'il faudra relâcher la touche d'attaque à un moment bien précis afin d'effectuer le plus de dégâts possible. Lancer le coup trop tôt et vous n'aurez qu'un pourcentage de puissance supplémentaire. Pareil si vous restez appuyé trop longtemps. Comme pour le reste du gameplay, des indices sonores et visuels vous aideront à trouver le timing idéal de chaque coup, donc soyez attentif. Il faut aussi savoir que pendant le laps de temps que met chaque charge, vous aurez la possibilité d'ajuster légèrement votre angle de frappe, extrêmement utile lorsque vous visez une zone sensible et que votre ennemi continue de gigoter. Dans le cas où vous voudriez stopper un enchaînement triangle ou que vous souhaitez sauter un coup pour passer directement à la charge divine, vous avez la possibilité pendant la charge d'effectuer en appuyant sur rond un coup d'épaule qui pourra même déstabiliser certains monstres selon leur état de santé. Intéressant lorsque vous savez que vous n'aurez pas le temps de rentrer à l'enchaînement complet. Maintenant, nous allons voir quelques autres attaques rarement utilisées mais utiles dans certains cas précis. Déjà, vous avez l'attaque montante de puissance modérée et qui va surtout permettre de déséquilibrer certains monstres volants ou surélevés ou encore si vous souhaitez varier vos combos. A part ça, en appuyant sur la touche triangle tout en maintenant la garde, vous pourrez effectuer un coup de pied qui pourra encore une fois déstabiliser votre adversaire et que j'utilise pour mon cas très très rarement. Vous avez aussi les attaques glissées, efficaces lorsque vous combattez sur un terrain en côte, les frappes sont multiples et vous pourrez même à certaines occasions terminer en chevauchant votre ennemi. Nous allons finir par la traditionnelle attaque sautée qui ne vaudra ici aussi pas oublier de charger pour un max de dommages. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que la grande épée propose comme coup. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter quelques enchaînements que j'utilise en fonction des situations. Déjà, si l'occasion se présente, j'essaye toujours de démarrer mes affrontements en grimpant sur le monstre que je traque. Sachant que les chances de réussite sont limitées à un nombre sur un laps de temps, cela me permet de tenter la manœuvre plusieurs fois durant le combat. En plus, maintenant, vous devez savoir que je trouve ces phases très classes, surtout lorsque l'on a l'occasion d'effectuer le finish. Dans les situations où ma cible est entourée de petits monstres, ou même dans les cas où je déciderais, par excès de courage d'affronter deux créatures en même temps, je favorise les combos ronds. Ayant un champ d'action plus large, il permet d'infliger de nombreux dégâts aux ennemis dans le périmètre. Et comme je le disais, autorise plus de mobilité. De toute manière, du moment où le monstre n'est pas immobilisé, mieux vaut privilégier les enchaînements courts de deux ou trois coups avant de se décaler le temps d'une éventuelle contre-attaque. Sinon, dans l'absolu, mon enchaînement fétiche se compose d'une attaque verticale, suivie d'un balayage que je peux enchaîner à l'infini tant que ma position le permet. Important, quand vous effectuez une roulade, ne jamais oublier de remettre votre personnage dans le sens où vous voulez frapper. Logique me direz-vous, mais il peut arriver qu'à cause de la lourdeur de notre avatar, si l'on enchaîne trop rapidement, on se retrouve à mettre un coup dans le vide et donc qu'on soit vulnérable aux attaques. A partir du moment où l'adversaire est immobilisé par un piège, un crapaud ou simplement renversé, je tente une charge divine au maximum de sa puissance en prenant en compte son temps de récupération. La plupart du temps, ce sera une charge divine, un coup d'épaule pour accélérer le processus, puis pour finir une charge perfecte histoire de faire le plus de dommages possible. Sachant que si vous commencez par une roulade, votre premier coup donné sera en fait le second de l'enchaînement, vous pourrez alors le charger aussi si vous en avez le temps. Petite astuce bonus, lorsque vous voulez tuer votre cible et qu'elle est endormie, il faut savoir que la première attaque à toucher fait le double de dégâts. Donc si vous commencez votre combo à une certaine distance du monstre en donnant vos coups dans le vide, vous pourrez finir votre charge divine sur lui et vous assurer de réduire considérablement ce qu'il lui reste de point de vie comme vous le voyez sur ces images. Alors je n'ai pas la prétention de me prendre pour le meilleur hunter, loin de là, et je pense qu'il y a des façons d'utiliser la grande épée qui peuvent encore augmenter son efficacité. Par exemple je n'ai pas parlé des différents talents et améliorations qui peuvent modifier l'utilisation de notre art, ou bien même de l'utilisation de certains objets qui peuvent encore amplifier la puissance des attaques. Je ne le répéterai jamais assez, Monster Hunter se joue de la façon dont on le veut et les quelques astuces que j'apporte sont uniquement là pour parfaire, je l'espère, vos techniques personnelles. D'ailleurs je vous invite à partager avec moi vos méthodes si vous pensez qu'elles peuvent m'être utiles, merci d'avance. En espérant que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à mes autres guides sur Monster Hunter World. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, moi je vous dis à plus les casus !